Générique ... Bonjour à ceux qui nous rejoignent. C'est l'heure du territoire sénat, l'actualité parlementaire et sénatoriale avec les titres de cette actualité ce matin. Bonjour Saveria. Bonjour à tous, c'est Edouard Philippe. L'âge du lait sur les 80 km heure, le Premier ministre se dit prêt à laisser les présidents des conseils départementaux assouplir la mesure. Une annonce qui ne satisfait pas les sénateurs puisqu'elle ne concerne pas les routes nationales. Suite et fin aujourd'hui de l'examen de la réforme de l'école au Sénat, un texte que la droite sénatoriale a modifié, notamment en supprimant la possibilité d'une fusion entre école et collège, une mesure qui sera débattue aujourd'hui ou encore en interdisant le port du voile pour les accompagnateurs lors des sorties scolaires. La reconstruction de Notre-Dame de Paris et le projet de loi sur cette reconstruction qui arrive au Sénat le 27 mai. Un débat qui s'annonce houleux. Les sénateurs sont en effet très opposés à une loi d'exception en ce qui concerne la reconstruction de la cathédrale. Franck Resset, le ministre de la Culture, était justement auditionné hier. Suite et fin de l'examen de la réforme de l'école au Sénat, un texte que la droite sénatoriale a modifié, notamment en supprimant la possibilité de fusion entre école et collège ou encore une mesure qui sera débattue justement aujourd'hui ou encore en interdisant le port du voile pour les accompagnateurs lors des sorties scolaires. Les détails avec Jérôme Rabier. L'examen du projet de loi Blanquière a permis à la droite sénatoriale de défendre sa vision de l'école à travers des mesures symboliques. Première d'entre elles, la suspension des allocations familiales pour les parents d'enfants absentéistes. Une mesure votée sous Nicolas Sarkozy que la gauche avait supprimée en 2013 et donc rétablie par la Haute Assemblée. L'amendement fait donc de la responsabilisation des parents éducateurs leurs enfants un élément clé de la lutte contre l'absentéisme au moyen d'un contrat de responsabilité parentale permettant de leur faire prendre conscience de la gravité de la situation. Une mesure fermement dénoncée par la gauche qui a reçu en vain le soutien du ministre. C'est pas l'enfant qui sera lui mis sur le banc des accusés parce qu'il ira chercher ailleurs ce que vous lui avez enlevé dans la famille. Il ira le chercher ailleurs, chez les dealers, à l'école de la rue. Autre mesure symbolique, l'interdiction des signes religieux ostentatoires pour les parents qui accompagnent les sorties scolaires. La droite et le centre n'ont pas caché que les mères voilées étaient les principales visées. Porter un signe religieux ostentatoire, ça rompt avec l'harmonie entre les Français, quelle que soit leur origine. Parce que ça choque en réalité. Là encore, la gauche est fortement opposée, en vain, au vote de cette interdiction alors que le ministre Jean-Michel Blanquer a émis un avis défavorable même s'il en partage le principe. Je pense et croyez-moi, je suis passé par bien des chemins et bien des réflexions que ce serait contre-productif aujourd'hui. Et que néanmoins, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir réglementaire mais aussi d'accompagnement, de formation pour que nous ayons à la fois cette plus grande convergence entre les parents et l'école et obtenir que sur le terrain, nous ayons des sorties scolaires avec des parents qui n'aient pas de signe ostentatoire. Ces deux mesures avaient été retoquées par la majorité à l'Assemblée nationale et ont donc peu de chances de subsister dans le texte final mais la droite aura au moins eu l'occasion de défendre sa vision de l'école. C'est hier qu'était dévoilé le fameux rapport de l'OPEX, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Un rapport qui a déclenché une vive polémique après les propos d'un sénateur sur la non-dangerosité du glyphosate. Une affaire qui jette de nouveau le trouble sur le poids des lobbies au Parlement. Explication Quentin Calmet. Depuis dimanche, une polémique entourait ce rapport parlementaire. Dans une interview, Pierre Medeviel, un des auteurs de cette étude, assurait que le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge. Une prise de position dénoncée par certains collègues du sénateur centriste. Certains le soupçonnent même d'avoir été approchée par Monsanto et de reprendre les éléments de langage fournis par l'agrochimiste. A la conférence de presse, c'est au bout de 40 minutes de présentation que la question des liens avec les lobbies a été posée à tous les co-rapporteurs. A titre personnel, je vous le dis, je n'ai jamais eu aucune relation avec aucune des firmes que vous évoquez. Pour ce travail, je n'ai absolument pas été approchée. Quasiment de manière inexistante, voire très faible par rapport à beaucoup d'autres circonstances. Le lot est homogène, il n'y a pas de problème. Non, uniquement au cours des auditions. Une polémique qui, selon les parlementaires, révèle la sensibilité de l'opinion sur la question du glyphosate. C'est un sujet extrêmement sensible. Il suffit de voir l'émotion énorme que nous avons vue ces derniers jours suite à certains malentendus sur l'objet de ce rapport en particulier. On voit bien que c'est un sujet, la question générale de l'évaluation, qui est hypersensible. Cédric Vellani qui rappelle que le débat politique a tranché la question du glyphosate et que son interdiction progressive est aujourd'hui actée. Édouard Philippe, l'âge du lait sur les 80 km heure, le Premier ministre se dit prêt à laisser les présidents des conseils départementaux assouplir la mesure. Un revirement initié par Emmanuel Macron qui, dans le cadre du grand débat, avait ouvert la voie à un assouplissement. Mais cette annonce ne satisfait pas les sénateurs puisqu'elle ne concerne pas les routes nationales. Explication Jonathan Dupriès. Les sénateurs avaient adopté en mars dernier un amendement dans la loi mobilité. Il devait permettre au préfet d'ajuster la vitesse de 80 à 90 km heure sur les nationales et au président de conseils départementaux sur les départementales. Édouard Philippe semble aller dans leur sens. Si les présidents de conseils départementaux souhaitent prendre leur responsabilité, je n'y vois aucun inconvénient. Mais je souhaite que dans le texte, cette capacité, cette faculté soit systématiquement assortie de mesures qui permettent, ou d'examens qui permettent de garantir le plus haut niveau de sécurité routière possible. Mais le Premier ministre ne précise pas qu'à l'Assemblée, la majorité prévoit de retirer la compétence au préfet. Les 80 km heure seraient donc toujours effectifs sur l'ensemble des routes nationales. Une nouvelle provocation pour les sénateurs. En France, vous ne faites pas la différence entre une route nationale et une route départementale. Une belle départementale et une belle nationale, c'est les mêmes routes. Donc il vient de séparer les deux. Donc les routes nationales, non, non, non. Et il va plus ou moins expliquer au président de département en les culpabilisant que s'il y a un accident un jour, ça va être de leur faute. J'utilise le mot, il est peut-être un peu fort, mais c'est une sorte de mensonge. Je pense que c'est même très maladroit sur le plan politique parce que tout le monde va évidemment s'en apercevoir. C'est une espèce de contournement machiavélique de ce qu'on a voté, nous, au Sénat. En laissant la porte ouverte aux élus locaux, le Premier ministre assouplit légèrement sa ligne. Mais il ne revient pas sur le fond de cette mesure censée, selon le gouvernement, sauver 400 vies par an. Voilà, nous continuons l'examen de l'actualité sénatoriale dans un instant le face-à-face. Bonjour Julien Bargeton, vous êtes sénateur En Marche de Paris. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Merci à vous. Bonjour Julien Bargeton. Les députés ont voté cette nuit un assouplissement des 80 km heure. Comment faut-il interpréter ce revirement de la majorité En Marche ? Est-ce que c'est un recul, cet assouplissement des 80 km heure ? Est-ce que c'est un recul ? Nous avons écouté ce qui est remonté des territoires. D'ailleurs, on a dit parfois que ça avait été l'une des causes du mouvement dit des Gilets jaunes. Et puis de ce qui est remonté des élus locaux. Les élus locaux souhaitent souvent plus de souplesse, d'être entendus, écoutés. Parce qu'ils connaissent bien la situation de leur territoire et ils savent l'appliquer. Donc, ils ne peuvent pas à la fois vouloir plus de compétences, plus de pouvoirs, mais pas les responsabilités qui vont avec. Et je pense que l'idée de dire, finalement, on regarde, s'agissant des routes départementales, la dangerosité au cas par cas, ça me paraît être pragmatique et aller dans le sens de l'efficacité. Julien Margeton, justement, cette question que vous le dites, cette question de la responsabilité, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de faire porter la responsabilité en cas d'augmentation du nombre de morts sur les routes sur les présidents de conseils départementaux en clair d'exonérer l'état de cette responsabilité ? Il faudrait savoir où on veut des compétences et donc on assume les responsabilités qui vont avec, c'est-à-dire qui vont des choix, ou bien on dit que c'est l'État qui doit décider seul. Donc, à partir du moment où les élus locaux souhaitent qu'on puisse avoir de la souplesse, il faudra réunir une commission locale de la sécurité routière qui jugera la dangerosité. Et puis, en fonction de la réalité des situations, on prendra la décision. Et moi, je fais confiance aux élus locaux. Certains disent aussi que la vie des maires doit être requis sur ce dossier. Ça, on peut regarder si le texte doit évoluer, il y aura encore une navette avec le Sénat. Mais vous savez, moi, je pense qu'en France, on doit passer d'une société de défiance à une société de confiance. On le voit, la confiance, ça marche. Pour l'économie, vous avez vu les chiffres. Et donc, c'est pareil avec les élus locaux. Il faut qu'on renoue cette relation de confiance entre l'État et les élus locaux et les collectivités locales. Et moi, il y a une raison pour laquelle je soutiens aussi Emmanuel Macron, c'est bien l'efficacité. Choisissons l'efficacité en fonction de la réalité du terrain. Ce que disent les sénateurs, ils disent que c'est une provocation, la mesure sera toujours effective sur les routes nationales. Mais là, il faut regarder quand même la réalité des choses. Nous devons lutter pour améliorer la sécurité routière qui reste une difficulté en France. C'est un pays où il y a beaucoup trop d'accidents encore de la route, beaucoup trop de tués et de blessés. Donc, c'est normal que sur des grands axes, des endroits où c'est dangereux, il a été prouvé que l'abaissement de la vitesse était un facteur de réduction du nombre d'accidents et surtout de leur dangerosité. Donc, ça, il faut évidemment le regarder. Mais en revanche, quand ça ne se justifie pas, les élus locaux peuvent donner leur avis. Ça me paraît être quelque chose qui va dans le bon sens. En tout cas, ce matin, vous nous dites que ce n'est pas un recul. On va parler maintenant d'un tout autre sujet. C'est la loi qui crée une taxe sur les services numériques, la taxe GAFA. Elle sera examinée la semaine prochaine au Sénat. Vous êtes membre de la commission des finances du Sénat. C'est une taxe qui est jugée justement par cette commission des finances très risquée sur le plan juridique. Ce sont les mots d'Albérique de Montgolfier, qui est le rapporteur général de la commission des finances. Est-ce que vous partagez les inquiétudes de votre collègue sur cette taxe GAFA ? Je crois que tout le monde est choqué par le fait que ces géants numériques soient parfois des nains fiscaux. C'est-à-dire qu'ils payent finalement peu et moins que des entreprises petites qui se retrouvent finalement à payer plus proportionnellement de leur chiffre d'affaires qu'un géant du numérique parce qu'il arrive à défiscaliser par des moyens. Donc ce serait choquant que la majorité sénatoriale de droite s'oppose à ce que tout le monde voit comme une nécessité, c'est-à-dire de réfléchir sans doute à un niveau européen à la taxation des géants du numérique. Aujourd'hui elle ne s'y oppose pas, elle dit qu'il y a des risques juridiques. Il me semble que la majorité sénatoriale est divisée sur ce point et moi je suis intéressé par voir ce qu'ils feront en séance. Parce qu'aujourd'hui j'ignore ce que fera la majorité sénatoriale sur ce point. J'ai vu des approches différentes mais je pense qu'ils sont un peu gênés aux entournures entre ceux qui se disent quand même nous avons besoin d'une telle taxe et puis ceux qui voudraient s'opposer un peu systématiquement au gouvernement. Donc on verra bien quel est leur choix mais je crois quand même que pour la France c'est bien d'envoyer ce signal que nous nous voulons avancer même s'il faut faire attention aux licornes, aux start-up et il y en a à Paris qui réussissent parce qu'il faut que cette taxe soit bien comprise par tout le monde. Donc n'empêchons pas les licornes de se développer, ces jeunes entreprises mais en revanche trouvons les solutions pour éviter que des géants échappent à l'impôt. Résultat, la commission pour sécuriser un peu juridiquement cette taxe, la commission des finances a adopté un amendement qui inscrit dans la loi le caractère temporaire de cette taxe. Elle disparaîtrait d'ici deux ans. A quoi ça sert de voter une taxe qui va disparaître dans deux ans ? De toute façon cette taxe est temporaire parce que l'idée est bien de lancer un signal notamment à l'Europe pour dire que la France est prête. Il y a d'autres pays qui y réfléchissent, l'Espagne, la République tchèque notamment. Donc l'idée c'est bien d'avoir une taxe qui sera temporaire parce qu'ensuite il faudra passer à une échelle européenne puis mondiale. Donc ça on a toujours dit que cette taxe serait temporaire. J'aime bien j'entends. On en vient maintenant à un tout autre sujet. La reconstruction de Notre-Dame de Paris. Les auditions autour du projet de loi ont commencé hier. Le projet de loi arrive en séance au Sénat le 27 mai. Vous étiez hier, vous avez assisté à l'audition de Franck Riester, le ministre de la Culture, sur ce texte. Les débats s'annoncent houleux au Sénat puisque les sénateurs sont très opposés. On le sait, on l'a vu à cette loi d'exception. Est-ce que vous partagez les inquiétudes de vos collègues sur le caractère dérogatoire qui est inscrit dans ce texte ? Cette loi n'est pas une loi d'exception pour Notre-Dame mais le chantier sera exceptionnel. Et donc il faut à la fois aller vite parce que nous avons un objectif de réussir ce défi de reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Mais pourquoi faut-il aller si vite ? Pourquoi faut-il aller si vite ? C'est uniquement les injonctions d'Emmanuel Macron qui dit qu'il faut être prêt pour 2024. La France doit être à la hauteur de son chantier. Nous avons les savoir-faire pour le faire avec les artisans. Nous avons notamment à Paris, dans la ville, ce qu'elle représente, ce rayonnement, cette capacité à être à la hauteur. Mais vous savez, si on attend, si on met 10 ans, 15 ans, 20 ans à refaire Notre-Dame, tout le monde dira aussi que la France n'a pas été à la hauteur. Et les mêmes qui aujourd'hui nous interpellent seront les premiers à nous dire « Quoi ? Ça fait 20 ans que Notre-Dame est en chantier ? » Donc être à la hauteur, c'est à la fois réussir à relever ce défi et bien sûr respecter ce qui fait la grandeur de notre architecture et donc faire quelque chose de très beau, de très réussi. Et là aussi, vous voyez, on peut un peu se faire confiance. C'est-à-dire qu'une attitude de défiance, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sera saisie à toutes les étapes de la procédure. Évidemment que les chantiers seront regardés, suivis, pilotés par le ministère de la Culture. Donc toutes les garanties sont là pour que ce soit réussi. Mais les élus locaux, je vous le disais tout à l'heure, soit 80 km heure, sont les premiers à demander parfois des assouplissements de normes, à dire « Vous nous demandez de construire, mais il y a parfois trop de normes qui s'empilent, qui sont trop compliquées. » En clair, toutes les inquiétudes sur le caractère dérogatoire de cette loi, sur le fait de faire sauter, d'en faire un régime d'exception, c'est quoi ? C'est du conservatisme de la part des sénateurs ? Non, c'est les expertises et les chantiers qui diront ce qui est nécessaire comme dérogation qui peut être trouvée parce qu'il faudra assouplir un certain nombre de règles. Mais on ne peut pas le dire auparavant, on ne peut pas le dire a priori. Donc évidemment qu'on ne peut pas lister toutes les exceptions, mais toutes les garanties seront prises pour que le chantier se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui doivent aller vite, notamment par exemple pour associer l'Institut National de Recherche Archéologique. Et ça, ça me paraît être une bonne chose. Et donc pour ça, pour le faire, on a besoin de ce caractère dérogatoire. Donc vous voyez, c'est d'être très pratique, très concret, très pragmatique, parce que Notre-Dame le mérite et Paris le mérite. Très rapidement, en quelques mots, est-ce que vous êtes favorable à un concours d'architecture pour la reconstruction de la flèche ? Mais bien sûr, ce ne sont pas les élus qui peuvent jouer parfois les officiels du bon goût et donc se dire, voilà, ce qu'il faut faire. Moi, je fais aussi, là aussi je veux regarder ce que vont dire les spécialistes. Ce n'est pas à moi de dire, il faut une flèche et puis une flèche comme ça. Moi, je vais regarder ce concours d'architecture pour voir ce qu'il produit, faisons confiance à nos talents, aux talents mondiaux et ensuite, on verra. Il faut, là aussi, ne pas être idéologique. Merci. Christian Bargeton, vous êtes sénateur de Paris. Avez-vous circulé dans Paris ces derniers jours ? Avez-vous ressenti, comme tous ceux qui ont une voiture, une moto, un vélo même, que la capitale est totalement asphyxiée ? Il y a des travaux partout, les indices de pollution battent tous les records. On n'entend pas La République En Marche, on n'entend pas Benjamin Griveaux sur ces sujets. Qu'allez-vous faire aux municipales ? On ne l'entend pas. Vous vous circulez dans Paris, vous avez vu ? Non, ben là, il y a une précipitation des chantiers pré-électoraux qui est malheureusement un grand classique des élections. Mais pourquoi on n'entend pas Benjamin Griveaux sur ces sujets ? C'est-à-dire que Benjamin Griveaux est un candidat qui travaille, il se prépare, là il est engagé pleinement dans la campagne des européennes. Vous savez, en politique, les haies se sautent les unes à la suite des autres. Donc toute La République En Marche, à Paris notamment, fait une très belle campagne parce que Paris, c'est une ville européenne, c'est une ville qui a toujours été au rendez-vous de l'Europe quand les Parisiens ont été consultés. Donc nous devons donner un gros score à la liste européenne. Et ensuite, nous aborderons le sujet des municipales et Benjamin Griveaux arrivera avec un projet. Bien sûr. Et donc, on nous fera des propositions en matière de circulation. Mais nous, ce que nous voulons là aussi, c'est une approche moins idéologique, plus efficace. Il faut être raisonnable à la fois pour respirer. Mais vous savez, faire respirer les Parisiens, c'est regarder la réalité sur la pollution et notamment la santé des enfants et pas de regarder nécessairement uniquement des grandes études sur ce qu'il y a dans l'air. Donc nous, ce que nous voulons, c'est concrètement améliorer la santé publique des Parisiens en regardant, par exemple, quelle est la réalité de la santé des petits Parisiens dans nos écoles. Merci Julien. Merci beaucoup. Vous êtes sénateur En Marche de Paris. Je passe à la jeune. Là, ce qui se passe au Sénat, Saveria. Alors, dès ce matin, il faudra suivre à 9h30 la suite et la fin de l'examen de la réforme de l'école. En séance, les sénateurs qui ont revu la copie du gouvernement notamment en rejetant la possibilité d'une fusion école et collège dans certains territoires, ils ont en revanche validé l'abaissement de l'âge de la scolarité à 3 ans. Les temps forts de la semaine prochaine, mardi à 17h45, c'est l'examen de la loi qui crée une taxe sur les services, on en a parlé sur les services numériques, la taxe GAFA, une taxe jugée risquée sur le plan juridique par le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, Alberic de Montgolfier. Et puis, mercredi, à 16h, autre temps fort, l'examen du projet de loi sur la distribution de la presse. C'est le texte qui réforme en profondeur la loi bichée d'avril 1947. La Commission de la Culture a adopté plusieurs amendements qui visent notamment à établir une régulation par l'ARCEP plus efficace et plus transparente, mais également à sécuriser les conditions de diffusion. Parfait, c'est le temps et de la moment, l'œil de dans un instant, avec Quentin Calmet, le public Sénat. Il arrive. Une surgie. Bonjour. Bonjour, Quentin Calmet. Comme chaque vendredi, merci d'être là. Merci. Alors, comme chaque vendredi, Quentin va revenir avec vous sur les faits marquants de la semaine au travers des tweets des sénateurs. On commence, bien sûr, avec la réforme de l'école à la loi Blanquer qui a été discutée toute cette semaine dans l'hémicycle. Tout à fait, la loi Blanquer qui a permis à la droite et au centre au Sénat de montrer leur vision de l'école avec des mesures, certes symboliques, sur lesquelles l'Assemblée nationale va revenir en nouvelle lecture, mais dont une qui a été particulièrement commentée, c'est l'interdiction des signes religieux ostentatoires pour les parents qui accompagnent les sorties scolaires. Les sénateurs LR se sont félicités du vote de cette mesure. Jérôme Bachère qui portait l'amendement à Twitter. La laïcité est un principe républicain auquel nous sommes tous attachés. J'ai souhaité ici combler un vide juridique sur sa pleine application lors des sorties scolaires. Le vide juridique, ce va être l'argument de la majorité. Et regardez aussi ce message de la sénatrice Sylvie Gouachavant pour les centristes au Sénat. Elle a bien dit que c'était le voile qui était visé, mais le voile, quel qu'il soit, car c'est un signe ostentatoire d'appartenance religieuse, au même titre qu'une soutane ou une tenue bouddhiste, « Aucun n'a sa place auprès des élèves de l'école publique française. L'école de la République est et doit rester laïque. » Comment la gauche, l'opposition de gauche, a réagi au Sénat ? Eh bien, les socialistes ont dénoncé ces vieilles obsessions de la droite. Regardez le message de Rachid Temal. Il a posté une photo de l'hémicycle où il disait « La droite ressort ses dogmes et ses chiffons rouges. » Alors, une autre mesure qui a été ajoutée par la droite, c'est la suspension des allocations familiales pour les parents d'élèves absentistes. La gauche parle d'une stigmatisation. Oui, tout à fait. Et là où les messages étaient le plus forts, c'était lorsqu'ils venaient de la gauche de la gauche, des communistes et apparentés. Regardez par exemple cette petite compilation qu'on vous a faite avec, par exemple, Marie-Noëlle Lindemann qui a parlé de ces vieilles lunes de la droite, encore une fois, une autre expression. Et selon Marie-Noëlle Lindemann, cette mesure causerait plus de difficultés encore pour les élèves concernés. Et vous voyez aussi les messages des sénateurs communistes qui ont tweeté que cette mesure était honteuse et qu'ils étaient scandalisés. On voit les messages avec beaucoup de points d'exclamation dessus. Un mot sur le projet de loi Notre-Dame. Il arrive au Sénat le 27 mai. Et cette semaine, Franck Resset, on en a parlé, le ministre de la Culture était auditionné justement sur ce texte. On parlait des clivages gauche-droite sur la loi Blanquer. Eh bien, apparemment, il ne va pas y en avoir beaucoup des clivages au Sénat sur le projet de loi Notre-Dame. Il y a beaucoup de voix pour s'élever contre en particulier l'article 9 qui autorise le gouvernement, dans les deux ans qui suivent la loi, le vote de la loi, à prendre par ordonnance toute disposition visant à faciliter les travaux de restauration de la cathédrale. Eh bien, ça ne plaît pas du tout au sénateur qui voit un texte de loi dérogatoire. Regardez ce qu'a écrit Sylvie Robert pour les socialistes. Elle a dit ce matin, j'ai redit au ministre Franck Riester qu'il était dangereux de faire une loi d'exception pour Notre-Dame de Paris. L'article 9 doit être supprimé pour ne pas faire jurisprudence. Au contraire, nous devons avoir un devoir d'exemplarité donc sur ces travaux de Notre-Dame. Juste pour finir, on sait que Bruno Retailleau, il a parlé de cette loi Notre-Dame comme d'un péché d'orgueil de la part d'Emmanuel Macron. Donc la séance du 27 mai s'annonce houleuse. Enfin, on va terminer avec un ancien président de la République dont on a beaucoup vu les photos sur les comptes Twitter des sénateurs. Tout à fait, Nicolas Sarkozy, il était au Sénat mercredi. Et donc, grâce à Twitter, on a pu voir cette petite compilation là encore d'images de cette rencontre qui n'avait pas été annoncée. Et donc, grâce à Twitter, on a pu voir les photos de groupe des sénateurs LR avec Nicolas Sarkozy. Roger Carucci, dans un autre message, il a expliqué que l'ancien président de la République était venu déjeuner avec les plus jeunes sénateurs du groupe Les Républicains. Un moment d'échange et de partage sur la situation en France à la veille des Européennes. La veille des Européennes, c'était le jour du meeting de François-Xavier Bellamy et pourtant Nicolas Sarkozy n'était pas à ce meeting. Qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Les messages Twitter ne nous ont pas donné le menu malheureusement. Merci beaucoup, Quentin. Merci à vous. Quentin, calmé, on passe à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale. On démarre avec la une du courrier de l'Ouest, les 80 km heure et l'Anjou qui veut reprendre la main. C'est Édouard Philippe qui lâche du lest sur ces 80 km heure. Les députés ont voté cette nuit un assouplissement des 80 km heure. Le Préunis était dit près hier à laisser les présidents des conseils départementaux assouplir la mesure. Un revirement initié par Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat national. Il avait ouvert la voie à cet assouplissement en Anjou. Le président du département ne veut pas généraliser le retour aux 90 km heure. Christian Gillet qui est président du conseil départemental de Maine-et-Loire se dit très favorable à une modulation de la vitesse sur les routes départementales. Il insiste toutefois sur les responsabilités que ça implique. Christian Gillet qui indique que l'avis des maires pourrait être requis par les départements. C'est la baisse du chômage qui est à la une de la dépêche du midi. Le grand journal d'Occitanie. A 8,7%, la France n'a jamais connu un taux de chômage aussi bas depuis 10 ans au premier trimestre. Le taux de chômage est diminué de 0,1 point sur l'ensemble du territoire. C'est chez les 25-49 ans que la baisse est la plus nette. Problème, cette baisse effectue à un rythme lent, faute de croissance forte. Rythme qui le situe encore loin des 7% voulu par l'exécutif en 2022. Edouard Philippe a expliqué cette moindre baisse par un niveau de croissance dans l'Union Européenne plutôt faible, plus faible qu'il y a un an ou deux. Avec 34 listes, certaines sont invisibles. C'est à la une de Sud-Ouest, les invisibles de la campagne ce matin. La France n'aura jamais connu un tel engouement pour la campagne des élections européennes. Une majorité de ses candidats sont très peu visibles, faute de moyens, manque de moyens pour utiliser les panneaux mis à disposition. Pas d'argent non plus pour les bulletins de vote qui sont à la charge des candidats. Les électeurs n'auront donc pas forcément les 34 bulletins à disposition dans leur bureau de vote. Et puis bien sûr dans les médias, les plus petites listes en mal de soutien parlementaire et plus généralement de poids dans le débat politique actuel, eh bien elles ont moins de temps de parole. Et on termine avec Nord, littoral et l'obésité. On en a parlé tout à l'heure. Où se faire soigner ? C'est aujourd'hui la journée de l'obésité. L'obésité qui est un véritable enjeu de santé publique. Elle a atteint les proportions d'une épidémie mondiale. 2,8 millions de personnes au moins sont décèdent chaque année du fait de leur surpoids et de leur obésité, selon l'Organisation mondiale de la santé, dans un littéral qui s'intéresse donc au traitement et aux cures possibles. Des filières existent, mais elles sont mal connues. Plusieurs hôpitaux proposent notamment des centres spécialisés dans l'obésité avec différents services sur le plan médical, diésitique, psychologique, physique, voire chirurgical. Voilà, Saveria, merci. On vous retrouve lundi. Nous, on va regarder la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, puis le Zap Matin, ce qui s'est passé également chez nos confrères dans les autres matinales d'info. Puis on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. A tout de suite. Très bonne journée et très bon week-end. La météo vous est présentée par l'Assemblée du département de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Désormais, les présidents des conseils départementaux seraient libres d'appliquer ou non la limitation à 80 km heure sur les routes secondaires. Le texte est désormais à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'État les a prises pour lui-même. Si les présidents de conseils départementaux souhaitent prendre leurs responsabilités, je n'y vois aucun inconvénient. Il aurait fallu nous écouter plus tôt. Je rappelle que le Sénat a fait cette proposition que ce soit les préfets avec les présidents de conseils départementaux qui gèrent les routes départementales, qui établissent et qui proposent des règles. Alors effectivement, pour ne pas avoir l'air de totalement céder, de totalement reculer, le Premier ministre n'accepte cet assouplissement que pour les routes départementales. Mettre d'un côté les routes nationales et d'un autre côté les routes départementales, il massacre évidemment ce qu'on a voulu faire passer. Vous avez gardé les panneaux ? Nous avons conservé les panneaux, évidemment. Ah, pourquoi ? Parce que la décision qui vient d'être prise était assez évidente. Ségolène Royal, sur le point de soutenir la liste de la majorité présidentielle aux européennes, elle devrait l'annoncer publiquement lundi à la radio. L'information importante, c'est que la femme politique trouve qu'il est plus important de se mettre derrière une liste de renaissance, une liste de rassemblement, que d'aller s'isoler sur une île qui n'aura pas d'impact sur l'Assemblée européenne. Je pense que Ségolène Royal, elle n'aime pas qu'on parle à sa place. Je crois qu'elle aura l'occasion de s'exprimer et donc je la laisserai s'exprimer elle-même. Vous ne démantez pas, en tout cas ? Je dis que ce serait une bonne nouvelle pour notre liste, mais je ne suis pas capable de confirmer ou pas ce choix. À Rouen, à gauche, aussi, on essaie d'afficher une certaine unité, c'est plus timide, mais hier soir, l'une des figures des années Hollande était là pour soutenir Raphaël Glucksmann. Il faut mettre un terme à cette esbrouche binaire qui prétend que le jeu se déroule entre des progressistes qui s'appellent ainsi eux-mêmes, sans nous définir ce qu'est le progrès. Je crois à la confrontation féconde, c'est-à-dire on propose, on teste le partenaire et on essaie ensemble de bâtir un compromis. Et des nationalistes fortuits. S'il arrive en seconde position, compte tenu de son comportement, oui, effectivement, il devrait prendre la décision de partir s'il n'arrive pas en tête de cette élection. Le Front National a complètement trahi parmi ses électeurs ceux qui voulaient justement sortir de l'Union européenne. Mais je m'adresse aussi aux électeurs de la France insoumise. Ça servirait à quoi ? D'avoir encore des députés France insoumise ? Vous savez que M. Mélenchon s'est trompé de vote 266 fois quand il était député européen. Voilà, nous sommes le matin de Christophe Combarieux. Les rendez-vous du week-end, je vous retrouve demain matin pour le JT des Territoires. Et puis dimanche matin pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Merci de votre fidélité. Bon week-end. On se retrouve également lundi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501